La Bretagne, un territoire reconnu pour son cadre de vie, son activité économique et son attrait touristique avec près de 3000 kilomètres de côtes remarquables. Sans surprise, cette région est en constante croissance démographique avec un développement urbanistique important sur le littoral et dans les métropoles. Et si le progrès c'était de maîtriser la consommation d'espace pour préserver l'environnement tout en assurant la qualité d'accueil des nouveaux bretons et des nouvelles activités. Voilà donc les enjeux. Et pour évoquer ce sujet, nous sommes en compagnie de Loïc Cheney-Girard, le président de la région Bretagne. Bonjour. Gaëlle Berthevas, vous êtes maire de Saint-Abraham. C'est une petite commune d'à peu près 600 habitants dans le Morbihan. Et vous êtes la présidente de l'ARIC, qui est l'association régionale pour l'information des collectivités. Très utile à tous les élus. Nous sommes également avec Stéphane Leteuve. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment Bretagne, Stéphane. Et puis le technicien sur ce plateau, c'est Alexandre Delamare, qui est directeur régionale de Biotope. C'est une agence de conseil en environnement. Et si j'ai tout bien noté, Alexandre, vous êtes également vice-président de l'Union professionnelle du génie écologique. C'est ça. C'est pas beau, ça ? Alors, on va se poser les questions qui vont bien sur ce thème. Et je voudrais commencer avec vous, M. Chenet-Girard. Que prévoit la Brescope, qui est finalement le projet pour la Bretagne, s'agissant de cet aménagement du territoire ? Il va falloir accueillir plus en étant sobre en foncier. Le sous-titre de la Brescope, c'est « Bretagne, un monde à vivre ». Un monde à vivre, c'est un monde vivable. Un monde où on a envie de vivre, on a envie d'accueillir celles et ceux qui vont rejoindre la Bretagne, nos enfants, nos petits-enfants. Et pour ça, tous les élus ont envie d'une Bretagne accueillante et donc qui gère le sujet du logement, du logement partout en Bretagne et qui crée des emplois. Et ces deux sujets nécessitent de réfléchir à l'aménagement de l'espace. Et un sujet majeur, c'est la consommation du foncier. Et effectivement, la Brescope a posé le principe d'accélérer le freinage de la consommation du foncier. On mange en moyenne 3 hectares de l'heure en Bretagne, quand même, pour atteindre 9 terrains de foot par jour, pour faire en sorte que d'ici 2040, on arrive à une zéro artificialisation nette qui permette d'arrêter de manger ces espaces. On est déjà à 11% de la surface régionale en dur. Et on est la région de France qui consomme le plus, de par notre forme d'habitat. C'est angoissant, c'est aussi enthousiasmant. A titre personnel, j'ai été maire, madame et maire, nous avons plein d'idées, plein de manières de concevoir l'avenir de manière positive. Et il faut prendre ces enjeux-là comme des enjeux extraordinaires et positifs. Parce que la Bretagne se développe. Des élus qui gèrent la décroissance de la perte d'habitants vivent d'autres angoisses. Donc il faut travailler cela avec enthousiasme, avec méthode et avec les professionnels qui ont des solutions à proposer. Et c'est tenable, ça ? Zéro artificialisation des sols en 2040 ? Oui, c'est tenable parce que nous avons partout en Bretagne des friches, nous avons partout en Bretagne des poulaillers abandonnés. Nous avons 3 millions de mètres carrés de poulaillers abandonnés en Bretagne. Et donc à partir du moment où une commune doit consommer, parce qu'il faudra continuer à mener des projets, un demi-hectare pour réaliser quelques logements supplémentaires. Et que dans le programme, on finance la remise en état naturel de 2-3 poulaillers abandonnés. Ça peut tout à fait permettre des équilibres. Lorsque nous avons des supermarchés qui sont abandonnés, des usines qui sont abandonnées, des quartiers qui sont en renouvellement urbain, sans parler du bimbi, on est capable d'inventer des choses. Ce qu'il faut, c'est de ne pas le subir, ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une punition, c'est que ce soit une nouvelle manière de réfléchir à l'avenir pour que nos bourgs soient vivants, que nos villes soient vivantes et qu'on regarde l'intensification des villes comme quelque chose d'intéressant pour y vivre de manière sereine. Regardez nos bourgs, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils étaient plus intenses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la périphérie de nos villes, j'ai été maire d'une ville qui s'est construite en périphérie de son bourg et son bourg s'est un peu à peu dévitalisé. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est en train de se passer, on revitalise l'intensification du bourg pour y mettre des commerces et pour le bénéfice de tous. C'est des challenges, encore une fois, compliqués, mais on peut y arriver. Je vous entends, des poulaillers abandonnés, des supermarchés abandonnés, des dents creuses, mais est-ce que ça suffira pour accueillir le nombre de gens que la Bretagne va accueillir en 2040 ? Est-ce qu'on a un chiffre ? On parle de quoi ? On parle de 400 000 personnes. Nous parlons de 400 000 personnes avec des vrais enjeux d'équilibre. Si ces 400 000 personnes s'agglutinent à Rennes, à Brest et sur les côtes, on ne va effectivement pas avoir le modèle de développement que l'on veut. Mais en même temps, on ne peut pas dire aux gens, vous serez obligés d'aller habiter là ou là. Donc, il faut imaginer le territoire, il faut penser le territoire, il faut continuer le développement de la fibre, il faut continuer le développement de l'emploi partout en Bretagne et de la qualité de vie qui est connecté à la proximité des villes. On peut vivre très bien dans une commune de 600 habitants, 800 habitants, Madame la Mère, y vivre de manière très agréable parce qu'on l'a choisi, parce qu'à 10 minutes, 20 minutes, il y a une ville de 3 000, 5 000, 7 000 qui se tient et qui offre les services publics et privés qu'attendent les habitants. C'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler. Parce que si on n'offre que le désespoir d'être condamné à vivre dans tel ou tel endroit de plus en plus loin de certaines villes qui attirent beaucoup de par l'emploi, on ne crée pas la vie que les gens attendent. Ce sont des enjeux considérables. Et pour le faire, il ne faut pas être naïf, il faut de l'argent, il faut de la stratégie, il faut des lois. Des lois, regardez ce que nous avions fait sur le Pinel Breton, même si pour l'instant il n'a pas été préservé. Et puis un travail en coordination entre les différents élus et les professionnels. Un maire, un président de région, des professionnels qui ont des visions communes peuvent faire beaucoup de choses. Un président de région tout seul, il ne fait rien. Un maire tout seul, il fait beaucoup, mais pas tout. – On va parler avec Gaël Berthevast tout à l'heure, elle nous dira ce que le maire peut faire par rapport à ses injonctions de moins artificialisés. Vous l'avez dit, la Bretagne construit beaucoup. Il y a aussi chez les Bretons ce désir d'être propriétaire, de faire le tour de leur maison, qui est quelque chose d'assez propre finalement à la région. On construit beaucoup en Bretagne, Stéphane Le Teuf. On parlait du Pinel Breton, c'est aussi une des explications. La Bretagne attire, mais en même temps on peut construire. – Déjà il faut revenir un petit peu à ce qui s'est passé l'année passée. Les entreprises du bâtiment aujourd'hui ont perdu 15% de leur chiffre d'affaires. Donc maintenant le Pinel Breton va un peu nous aider à retrouver ce chiffre d'affaires qu'on a perdu. Et je veux saluer cette démarche qu'il y a eu entre l'État et la région Bretagne pour être en mode expérimentation sur cette démarche. C'est maintenant qu'on retrouve ce travail sur l'ensemble du territoire breton. On peut dire que les autres régions nous envient en ce moment par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français où les chiffres ne sont pas bons. Donc c'est une réussite et c'est vrai qu'on devra encore interpeller les élus pour travailler peut-être sur ce Pinel un peu différemment, qu'il soit peut-être beaucoup plus dans une transition énergétique, mais c'est un atout sur ce sujet. Maintenant le SRAD, on va dire… Oui voilà, on n'a pas encore employé ce mot-là… Le schéma régional de l'aménagement du développement durable et de l'égalité des territoires. Donc ce petit mot… S'adosse au Brescope. Voilà, donc on a dû se plonger dans ces 400 pages, ces 400 pages où le bâtiment, sur ses 38 thèmes, on est concerné à 30%, donc on parle du bâtiment. Donc la Fédération du Bâtiment a travaillé énormément sur ce dossier. Nous avons proposé de modifier certains éléments qui pour nous paraissaient un petit peu trop brutales. Et ces éléments ont été pris en compte. Nous avons pu remettre au président de région ces éléments et c'est… Aujourd'hui, ce stradet a été signé avec notre préfet de région et distribué à l'ensemble des élus. Maintenant, je pense qu'il faudra faire le service après-vente derrière… vers les élus parce que moi j'ai le petit retour de certains élus qui nous disent mais on ne va plus pouvoir construire. Donc il faudra, comme l'a dit notre président de région, pouvoir adapter de façon que ce ne soit pas trop dogmatique et que ce soit vraiment une ouverture et pas une fermeture. Vous ne voulez pas du totem zéro artificialisation ? On a bien compris que c'était… Je pense qu'à la première lecture, on peut le lire comme ça, alors qu'il y a plein de choses à faire. D'accord, ok. Pas de dogmatisme, Président. Pas de dogmatisme parce que ça ne marche pas le dogmatisme. Par contre, un horizon clair, l'horizon c'est de se dire qu'on veut rester vivre dans une Bretagne où on a tous plaisir à vivre. Et pour ça, il va falloir changer certaines pratiques. Et donc, on a dit zéro artificialisation nette à terme, mais ça ne veut pas dire qu'on bouge les PLU, qu'on bouge les SCOT aujourd'hui. Et donc les zones qui sont prévues pour être urbanisées n'ont pas prévu de reculer dans les textes d'aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe au niveau européen. Regardez ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Et nous avons des parlementaires dans la salle. Il est clair que ça va bouger peut-être même plus vite que le SRADET. Et finalement, le SRADET va peut-être paraître gentillet par rapport à ce qui va nous arriver dans les cinq ou dix années à venir. Il faut se le dire. Parce que les chocs, ils vont être brutaux. Parce que le changement climatique, il est là. Et donc, à partir de là, on doit s'adapter et trouver des solutions. Mais comme on est en Bretagne et qui a une habitude de travailler tous ensemble, on va trouver les solutions. Il y a une habitude de réseau, c'est sûr. Il y a des mots, un mot en tout cas que vous n'avez pas employé, ni un ni l'autre, c'est le mot densité. Parce qu'il va bien falloir construire différemment. Il va falloir construire plus ramassé, plus haut. On a l'impression qu'il y a encore des mots tabous. Non, mais il faut parler densité et qualité de vie. Il faut parler intensification de la ville. Il faut parler de nouvelles manières de penser son habitat. Moi, quand j'ai été élu en 1995, on faisait des lotissements à huit logements hectares. Huit logements hectares. On est passé à douze, on s'est dit ça va être l'horreur. On est passé à vingt, on s'est dit ça va être l'horreur. Aujourd'hui, ils construisent, c'est plus moi le maire, construisent à quarante, cinquante logements hectares. Et ils arrivent à construire… Avec des terrains de 200 mètres carrés. Il y a des mixités d'offres. Il y a des mixités d'offres pour répondre à la mixité des clients, à la mixité des attentes. On n'a pas les mêmes attentes à vingt ans, qu'à quarante ans, qu'à soixante ans, qu'à quatre-vingt ans. Il faut gérer ça. Et les maires sont obligés d'offrir aussi toutes ces solutions-là. Il faut réinventer ça. Effectivement, ça fait changer beaucoup de choses. On devra construire différemment. Ça, c'est sûr que pour accepter et accueillir ces 400 mille nouveaux Bretons, on devra changer des bases. On devra sûrement déconstruire, déconstruire en travaillant avec tout l'ensemble de la filière et de réutiliser aussi nos matériaux sur le site. On devra aussi densifier. Et ça, c'est un mot que beaucoup d'élus devront aussi accepter de pouvoir monter, monter les étages. – L'auteur fait peur. – Elle fait peur, c'est vrai, surtout lorsque les élections arrivent. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de moyennes villes qui commencent aussi à monter dans des étages. Et on n'aura pas le choix. La déconstruction pourra se faire dans certaines grosses villes. Mais dans les plus petites villes, il faudra accepter. Peut-être aussi la maison individuelle, il faudra peut-être la repenser. Peut-être moins de pouvoir faire le tour du jardin. – Des maisons en bande, des choses avec des jardins plus petits, on est déjà dessus. Mais je me tourne vers Gaël Berthevas. Alors, est-ce que les élus locaux, eux, ne sont pas tiraillés, finalement, entre les grands principes, les injonctions et puis la réalité du terrain ? Vous avez 600 habitants, vous voulez en gagner, ça semble bien normal. Comment vous faites ? – Bien, on est tiraillés, c'est exactement le mot. Après, je pense qu'il faut aussi différencier les territoires urbains et les territoires ruraux. Forcément, les problématiques des communes rennaises ne sont pas les mêmes problématiques que les communes du pays de Puy-Hermel que je préside. Donc oui, on est tiraillés. Je pense que les communes ont déjà fait beaucoup d'efforts dans leurs documents d'urbanisme. avec les SCOT, où on a intégré cette notion, effectivement, de densité, d'économie des surfaces agricoles. Donc, chaque commune a dû revoir son document d'urbanisme. Pour l'exemple de Saint-Abraham, c'est une petite commune, c'est dérisoire, mais c'est une commune de 600 hectares. On avait, avant le SCOT, on avait 40 hectares constructibles. On a revu notre document d'urbanisme. Aujourd'hui, on est à 4 hectares. – Mais oui, le projet de loi Climat et Résilience, qui est en discussion parlementaire, prévoit, dans ces articles qui concernent justement zéro artificialisation nette, prévoit de diminuer encore de 50%, en fait, l'artificialisation des sols. Ça veut dire que, dans les 10 années à venir, ça veut dire qu'on va devoir réduire, nous, à Saint-Abraham et passer, du coup, à 2 hectares. On a fait un lotissement communal, on a utilisé 1 hectare. Voilà. Donc, il nous restera 1 hectare. – Sur le lotissement communal, 1 hectare, vous avez combien d'habitations ? – On a 16 lots. Donc, voilà, on a complètement intégré. Donc, on a fait des efforts et on va encore nous obliger à en faire. Et moi, toutes les semaines, je reçois des couples qui souhaitent s'installer parce qu'on a une situation géographique en bordure de voie express qui est très intéressante. Mais c'est toutes les semaines que je reçois des couples qui veulent s'installer. Mais demain, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les installer ? – Est-ce que vous avez encore le pouvoir de décider, vous, élue locaux ? – Sincèrement ? – Oui. – Pas beaucoup. Non. Non, parce que… – Vous voyez, sincèrement, je voyais déjà ce que vous alliez dire. – Mais oui, non. Non, 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 non. On se voit imposer, en fait, les différentes lois qui régissent l'urbanisme. Du coup, on a aussi le SRADET qui va venir nous imposer aussi, mais qui interviendra peut-être après, effectivement, le projet loi ZAN. Mais non, on n'a pas le sentiment. On a revu notre document d'urbanisme. Les élus étaient très contents de pouvoir travailler dessus. Au final, on se rend bien compte qu'on n'a plus un réel pouvoir d'action en tant qu'élus. – Il y a des aides, il y a des incitations pour construire avec plus de densité, pour trouver des dents creuses au cœur des bourgs ? – Alors, on y travaille, mais c'est là aussi que… Alors, je prends mon autre casquette de présidente de l'ARIC qui forme les élus. C'est vraiment important de former les élus à l'ensemble. Alors, bien sûr, des outils de planification et du coup, tout ce qui régit l'urbanisme aujourd'hui, mais aussi pour qu'ils intègrent les enjeux climatiques, environnementaux, énergétiques, pour permettre de travailler sur la redynamisation du centre-bourg. C'est-à-dire qu'il faut encourager les habitants à aussi prendre en main leur maison qui est restée vacante depuis longtemps. Donc, c'est en lien avec les intercommunalités qui mettent en place un programme local de l'habitat avec des outils qui vont permettre de redynamiser. – Mais il y a du terrain. – Alors, il y a du terrain, il y a des logements vacants, donc il faut trouver un petit peu le juste milieu. Et tout ça, ça coûte de l'argent. – Oui, ça coûte de l'argent. Est-ce que ça coûte plus cher de rénover que de construire un lotissement ? – Alors, oui, ça coûte plus cher de rénover. – Oui, 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 c'est certain. – Donc voilà, il y a des changements de paradigme, il y a des changements de réflexe qu'il faudra avoir. En tout cas, il y en a qui ont déjà bien intégré le fait qu'il va falloir plus de densité, plus de rénovation. Ce sont les bailleurs sociaux qui font beaucoup déjà en ce domaine. Ce que je vous propose, c'est d'écouter très rapidement un témoignage. Et on revient sur le débat. – Aujourd'hui, on a tous pour ambition d'éviter l'artificialisation des sols, reconstruire la ville sur la ville. On a aussi la volonté, en post-Covid, de développer des filières économiques qui doivent servir l'intérêt du territoire. Les bailleurs sociaux peuvent être des acteurs intéressants sur ces deux thématiques. Un, avec la régénération de leur quartier ancien construit dans les années 60. Deux, avec la reconstruction de quartiers qui vont tenir compte justement de ces ambitions en matière de carbone, en matière de réchauffement climatique, mais aussi en matière d'inclusion sociale, de mixité. Et à partir de là, on a vraiment besoin de mobiliser la totalité de la filière économique pour participer à cette dynamique, l'initier et faire en sorte qu'elle produise de la richesse à l'échelle du territoire. – Voilà pour ce témoignage. Je me tourne vers vous, Alexandre Delamare. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on s'interroge assez, quand on va construire quelque part un lotissement, est-ce qu'on s'interroge assez sur l'endroit choisi pour préserver à moyen et à long terme la biodiversité ? – Oui et non. On s'interroge beaucoup plus qu'il y a quelques années, donc c'est déjà une très bonne chose. Vous parliez des PLU, des documents d'urbanisme, et c'est vrai qu'en tant qu'acteur de la biodiversité, on a encore trop tendance à venir nous chercher, entre guillemets, pour des conseils, une fois que le projet est un peu ficelé, pour étudier ses impacts. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. – Oui, ça devrait se faire d'une autre façon. – Voilà, mais de plus en plus, ce sont des sujets qui sont pris en compte dans les PLU, dans les documents d'urbanisme, dans le SRADET, et c'est une très bonne chose. C'est à ce moment-là qu'il faut bien s'interroger sur l'intérêt biodiversité, l'intérêt agricole de telle ou telle parcelle, est-ce qu'il faut plutôt urbaniser telle ou telle parcelle ? – Il y a une question que je me pose, on parle souvent de la compensation, de l'artificialisation des sols par un mot qui est un peu compliqué, la renaturation, qui est un vilain mot quand même, mais enfin, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est possible ça, de la compensation ? Allez, on construit là, mais là on mettra plus de verre ? – Oui, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est compliqué, le droit de l'environnement… – Et ça coûte cher, dit le président. – Oui, et le droit de l'environnement, maintenant je pense que tout le monde l'a intégré aussi, la fameuse doctrine ERC, éviter, réduire, compenser. Le R et le C, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment se concentrer sur le E, c'est ça aussi qui coûte le moins cher. Et recréer, entre guillemets, de la biodiversité, c'est compliqué. Donc oui, c'est possible, mais commençons par éviter et bien réfléchir sur les projets de territoire. – Et en préparant cette table ronde, vous me parliez des services écosystémiques dont on parle de plus en plus et dont on commence à voir l'importance de ce qu'ils peuvent nous dire. C'est-à-dire, c'est quoi un service écosystémique quand on veut construire ? – Alors, le service écosystémique, on peut aussi parler de service rendu par la nature, finalement. – Oui, tout ce que la nature va fournir comme service pour les citoyens, pour la qualité de l'eau en Bretagne, c'est un vrai sujet, pour le réchauffement climatique, pour tous ces sujets-là, pour la sensibilisation des jeunes, tout ce qui est loisirs. Et finalement, ce sujet des services écosystémiques, ça permet aussi de monétariser ces aspects-là. On a tendance à parfois critiquer la monétarisation de la nature. N'empêche que quand on va monétariser, combien coûte, entre guillemets, la perte d'un hectare de zone huide ? On voit que c'est des millions d'euros. Et finalement, ça fait réfléchir aussi à la manière d'aménager le territoire. – C'est ça, donc prendre tous ces facteurs en amont avant de lancer des projets. Mais en même temps, est-ce que, quand vous avez lancé votre lotissement communal, Gaëlle Barthevez, vous avez pensé à tout ça ? – Non, pas du tout. – Non ? – Non, non, nous, l'objectif, voilà, on était une commune sinistrée, entre guillemets, en matière de développement de l'habitat. Donc, dès qu'on a eu une opportunité de pouvoir acheter un terrain, on y est allé. Non, on n'est pas allé jusqu'à se poser l'ensemble de ces questions-là. – Et quand le projet est sur les rails, Alexandre, et qu'il est fait, il y a encore moyen de gagner en biodiversité, d'en retrouver ? – Oui, bien sûr, je parlais d'évolution tout à l'heure dans cette prise en compte. Et une des évolutions qu'on a aussi, et c'est une très bonne chose, c'est qu'on vient de plus en plus chercher des entreprises de conseil comme la mienne sur des approches différentes où on va amener de la biodiversité où il n'y en avait pas forcément avant. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. On peut créer de la biodiversité sur du bâtiment, on peut créer sur des espaces très industrialisés. Donc là aussi, il y a des choses très intéressantes à faire. C'est toujours pareil, il faut que ce soit pris au bon moment, à la bonne étape. Et là aussi, on travaille de plus en plus avec le monde de la construction, avec les architectes, avec les paysagistes. Il y a des sujets de formation aussi. Il faut que les différents mondes se comprennent mieux. C'est en cours, donc c'est plutôt positif. – Je crois que vous vouliez réagir, Alexandre Gérard, vous vouliez dire quelque chose ? – Non, je veux redire qu'encore une fois, tout ça est très compliqué, que les élus, bien entendu, ont l'ambition de développer leur commune, leur territoire, et de faire en sorte que les habitants vivent bien, et que c'est très compliqué, et qu'il faut le travailler avec méthode. Mais on ne vit pas dans un schéma, on ne vit pas dans un SCOT, on ne vit pas dans un SRADET. Et quand on est maire, on se retrouve face à des problématiques… Mais oui, mais il faut se le redire. Et je pense qu'il faut se dire autre chose, c'est que la règle des 80-20 qui s'applique dans tous les modèles, s'applique là aussi. On ne peut pas mettre la même pression sur un maire d'une commune de moins de 1 000, et sur un maire d'une commune de plus de 20 000 habitants. Il faut que les maires des communes de plus de 20 000, plus de 50 000, plus de 100 000 aient des pressions et des contraintes plus fortes, parce qu'ils ont plus d'argent que des communes de moins de 500, moins de 1 000, qui vont consommer finalement très peu. Moi, quand je vous parle de 3 000 hectares consommés par an en Bretagne, il y a une infime partie de ces hectares-là qui sont répartis sur 1 000 communes. infime partie, et l'essentiel des 3 000 hectares consommés sont consommés sur 100-150 communes de Bretagne. Donc il ne faut pas plomber le moral des 1 000 maires de taille plus petite, parce que sinon, on va stériliser toute action. Et redire que l'enthousiasme que nous mettons dans nos mandats, c'est un enthousiasme qui ne doit pas s'éteindre. Donc il faut encourager les élus avec des outils, et l'ambition avec la SEM qu'on a montée sur Brest-Cité, avec des fonds, peut-être la séparation du foncier du bâti, ou des nouveaux outils de financement, c'est ce qui doit nous permettre de continuer à être enthousiastes et continuer à accueillir des habitants, et ne pas leur dire le samedi matin, dans nos permanences, il n'y a pas de solution, allez voir la ville d'à côté. Mais à un moment, on va peut-être arriver, je pense que c'est une question qui brûle les lèvres de Stéphane Netev, vous m'excuserez président de parler pour vous, mais qu'est-ce qui va arriver pour des élus locaux qui ne pourront plus construire dans des zones où l'artificialisation est déjà faible, et où on sera au bout du bout ? Je pense qu'on n'aura pas le choix, il faudra trouver des solutions, on a dit que rénover aujourd'hui coûte cher, il faudra déconstruire, et donc trouver des solutions pour pouvoir reconstruire sur l'existant. On aura bien sûr des blocages qui vont être faits, parce qu'il faudra déconstruire tous ces déchets, on a aussi un souci d'énormément de déchets qui vont être produits, c'est de savoir comment utiliser ces déchets et comment pouvoir les remettre dans la construction avec peut-être des blocages aussi vis-à-vis des assurances, parce que tout ça n'est pas si simple que ça, il faudra réorganiser aussi. Ça en fait des interrogations, des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions encore avant d'y aller, ça va être très compliqué aussi de se lancer. On devra mettre aussi des filières de recyclage, je cite toujours régulièrement un chiffre, nous avons encore près de 600 000 fenêtres par an qui sont enfouies à ce jour, donc ce n'est plus possible de travailler comme ça. On enfouit des fenêtres ? On enfouit des fenêtres sur notre territoire, alors qu'on peut récupérer bien sûr toute la matière première, donc on a la chance sur le territoire d'avoir des professionnels qui se réunissent et qui réfléchissent à des nouveaux moyens pour ouvrir ces filières. Le risque quand même, avant de prendre peut-être les questions que vous qui nous suivez vous souhaitez poser, le risque c'est une flambée des prix, et au bout du compte, en sortie de projet, que les acquéreurs ne puissent plus suivre ? Alors, bien sûr, derrière, on a des normes qui arrivent, on parlera tout à l'heure, bien sûr, de l'ARE 2020, donc ce sont des sujets où on annonce déjà plus de 9% d'augmentation du coût, il faudra bien trouver des solutions pour pouvoir loger les personnes les plus modestes dans ces outils, donc attention, le foncier aussi coûte très cher en Bretagne. Il va coûter de plus en plus cher avec la raréfaction du coût. Donc il ne coûte pas trop cher à Saint-Abraham, on peut encore aller ? Nous, on est à 39 euros le mètre carré, c'est sûr que c'est complètement dérisoire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on met un juste prix de façon à équilibrer l'opération. Alors, juste, parce que les questions arrivent, alors, elle est pour vous, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet en Bretagne qui a intégré de la biodiversité ? Un projet, allez, modèle. Oui, il y en a, heureusement, pas mal. Je vais en prendre deux très rapidement avec des thématiques bâtiments, forcément. Un qui va plaire à M. Chenet-Girard, puisque les lycées, maintenant, dans la construction des lycées, on commence à recevoir des cahiers des charges où il est demandé que l'équipe de maîtrise d'œuvre intègre aussi la compétence biodiversité écologique pour intégrer tous ces aspects-là. Donc c'est une très bonne chose. Et ça coûte cher, oui. Oui. Ça coûte un peu plus cher. Mais il faut le dire, ce n'est pas tabou. Il faut se dire que ça coûte cher. Il faut l'assumer, il faut l'intégrer dans nos schémas. Voilà. Et puis, un autre exemple très rapide au niveau d'une communauté de communes, Morlaix Communauté, qui promeut le 1% biodiversité dans ses bâtiments. C'est-à-dire que 1% du coût de construction doit intégrer de la biodiversité, soit dans les bâtiments, soit dans les espaces verts. Ça peut être quoi, très concrètement ? Comment on intègre de la biodiversité dans un… Alors, sur les espaces verts, déjà, il faut travailler. Oui, les espaces verts. Voilà, il faut les travailler différemment que ce qu'on a fait jusqu'ici. Et la biodiversité dans un bâtiment, c'est des espaces favorables pour les espèces qu'on appelle anthropophiles qui vivent avec l'homme, les chauves-souris, les hirondelles. Il y a plein de choses qui peuvent être faites très facilement si elles sont bien intégrées et bien réfléchies. Question pour Gael Berthevas. Quels outils peuvent être proposés aux élus locaux pour s'adapter à toutes ces nouvelles règles de construction ? Alors là, c'est directement pour vous, parce que c'est la RIC. Oui, alors il y a deux choses. En tant que maire, je me pose cette même question. Quels outils je vais pouvoir avoir pour continuer à développer ma commune ? Les démarches BIMBI dont le président a parlé tout à l'heure, ça peut fonctionner là aussi dans des communes périurbaines, en milieu rural, construire une maison dans son jardin. Voilà, il va falloir vraiment travailler les mentalités. Et c'est aussi une question de génération. Oui, les nouvelles générations seront peut-être plus inclines. Oui, mais alors effectivement, les élus locaux, moi je pense que s'il y a une des thématiques qui est primordiale pour les élus, c'est bien les questions liées à l'urbanisme, et d'où l'importance de la formation. Donc on met en place des cycles de formation, avec une première partie sur les outils de planification, la législation. Mais après, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre des scénarios d'aménagement sur notre commune, et de créer du lien avec les différents acteurs, et de ne plus être juste sur sa commune. Il faut s'ouvrir. Il nous reste un peu moins de deux minutes sur ce premier thème. Je voudrais vous donner la parole, président Leïc Chéné-Girard. Comment vous voyez, vous, le bâtiment en Bretagne, la construction en Bretagne en 2040, quand il y aura 400 000 personnes en plus, et 100% d'artificialisation en moins ? Comme une activité hyper importante pour la région, parce que répartie partout sur le territoire régional, avec des nouveaux métiers qui sont en train de s'organiser, ou en tout cas l'intégration de nouvelles technologies dans les métiers. Tout à l'heure, on parlait de nouveaux matériaux, de bâtiments intelligents, de recyclage. Tout ça génère des besoins de formation. On ne construit plus comme on construisait il y a 10 ans, et on ne construira pas dans 10 ans comme on construit aujourd'hui. Et donc ça demande beaucoup, encore une fois, de formation. Il faut attirer nos jeunes dans ces métiers. Je me permets de le dire, parce qu'on a besoin de continuer de former, d'accueillir des jeunes dans des beaux métiers, dans l'ensemble de la filière bâtiments, et dans l'ensemble de la filière d'aménagement des territoires. Ça, ça me semble important. La deuxième chose, c'est que le bâtiment travaillera de plus en plus en économie circulaire. C'est clair, on le voit bien. C'est intégré de plus en plus. Stéphane Le Teuf disait tout à l'heure, on a des sujets de recyclage, on a des sujets de déconstruction, reconstruction. Ça va s'intégrer dans une économie qui va être captée ici en Bretagne, et qui restera en Bretagne, parce que les déchets de nos villes, quand on déconstruit un immeuble, on ne va pas les envoyer à l'autre bout de la France. Et puis la dernière chose, c'est que nos bâtiments devront produire de l'énergie. Il faut que le bâti en Bretagne produise de l'énergie. Les bâtiments devront être passifs de par la loi. Ça a été dit il y a quelques instants. Ils devront en plus produire de l'énergie. Il y a des surfaces considérables sur lesquelles on peut installer des panneaux solaires, on peut installer des systèmes de récupération d'eau. Il y a plein de choses à inventer. Et donc il y a des aventures considérables. Ce sont des métiers d'avenir. Il y a des belles formations. Il faut que les jeunes qui se posent des questions dans la période Covid aillent voir les formations qui sont proposées dans le domaine. Et on en reparlera tout à l'heure dans la table ronde concernant l'attractivité du bâtiment. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre nous avec la deuxième table ronde qui vient finalement en complément, parce que tout ça a été très pensé dans la préparation de ces assises, président Le Teuf. On va parler de la décarbonation de la construction. Et pour entendre quels sont les enjeux de cette décarbonation, eh bien, regardez cette vidéo. Merci.